Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Vous êtes sur Télégoël, nous sommes le vendredi 16 novembre. Au sommaire de votre JT, la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn en visite à Lens. Osons nos talents Américourt. La semaine européenne des réductions des déchets sur la vie Lens T20. La bourse jouée de Arne. Notre coup de loupe du jour, hip-hop et breakdance pour les collégiens. Et revenons ce vendredi sur les commémorations du 11 novembre sur la vie Lens T20. C'est l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 qui fut le déclencheur de cette guerre atroce qui débuta le 28 juillet 1914 avec la déclaration de guerre de l'Autriche-Ondry à la Serbie. Une guerre qui par le jeu des alliances va devenir européenne puis mondiale et laisser derrière elle des millions de morts et des pays dévastés. Guerre de mouvement puis guerre de position, ce conflit fera 18,6 millions de morts. Après de nombreuses batailles, les Alliés remportent la victoire et signent l'armistice à bord d'Avagon dans la forêt de Compiègne le 11 novembre 1918. C'est pour ne pas oublier que 100 ans plus tard, de nombreuses communes de France et de nombreux pays ont commémoré cette fin de la guerre. Vigny, Souchet, Boulin-Émine, Salomine, Arne retrouvés à travers notre magazine spéciale centenaire les nombreuses manifestations pour la paix à travers des moments forts pour que cela ne recommence jamais. Visite ministérielle vendredi dernier au centre social du Mât de Lens. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, est venue signer une charte d'engagement pour mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Déclinée sur tous les territoires, il s'agit là du premier engagement de l'État qui a été signé notamment avec les départements du Nord et du Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France et la ville de Lens. Lutte contre le déterminisme social, émancipation, autonomie, réinsertion sont les quelques piliers de ce plan alimenté par les idées de terrain et donc écrit par les personnes qui subissent la pauvreté et qui souffrent d'exclusion et aussi par les personnes qui accompagnent ces familles exclues. On est avec les habitants du Nord et du Pas-de-Calais. Nous allons commencer par identifier dix territoires particulièrement touchés par la pauvreté mais particulièrement innovants et volontaires dont évidemment les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. L'idée c'est que la totalité des mesures prévues dans le plan puisse être déclinées dans ce territoire, dans ces deux départements qu'on a appelés des territoires démonstrateurs et puis progressivement j'espère bien signer des chartes d'engagement comme cela avec tous les départements de France pour que la stratégie se déploie partout en France. C'est ma première charte d'engagement entre un territoire et l'État que nous signons aujourd'hui ici et puis ce n'est pas n'importe quel territoire, c'est le bassin minier. C'est un territoire particulièrement touché à la fois par le chômage, par des problèmes de santé, par des problèmes sociaux et c'est important de montrer que nous commençons par les territoires les plus en difficulté et que nous essayons de lutter avec toutes nos énergies, celles de l'État et celles évidemment des élus locaux pour essayer de venir en aide à nos habitants et éviter ce qu'on appelle le déterminisme social. C'est-à-dire que les personnes restent dans la pauvreté de génération en génération. L'objectif de la stratégie c'est de donner à chacun les mêmes chances toujours, à la fois par l'éducation, par la santé et aussi par l'insertion, par le travail. Alors l'événement aux zones de talent, c'est le principe de faire découvrir des métiers, des métiers qui sont plutôt en recrutement, à des personnes qui se posent des questions, de savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire et de les présenter de manière un peu différente de ce qui se fait habituellement où on est sur des réunions de présentation, d'information, où les gens sont un peu passifs. Là c'est de leur permettre de toucher un peu les petites tâches qui peuvent être faites dans ces métiers pour engager la conversation, leur présenter les formations qu'il faut, leur expliquer un peu le métier, la filière, les emplois qui peuvent être à pourvoir dans le domaine et puis surtout leur permettre aussi de découvrir des choses, des métiers auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Donc par le côté un peu plus jeu qui peut les inciter à venir, comme là je vois les simulateurs de conduite. Bon ça fait un peu joystick, un peu marrant et donc du coup ils viennent s'essayer à ça et c'est un prétexte ensuite pour leur présenter un peu plus le métier et encore une fois les formations qu'il faut pour travailler dedans. Alors le choix s'est porté en accord, en cohérence avec la commune, les services de la commune qui aussi ont des remontées de la part des habitants d'idées de métiers qu'ils auraient envie de découvrir et puis aussi en fonction des métiers qui sont plutôt porteurs dans le coin pour lesquels il y a des recrutements en cours ou à venir. Moi j'appelle Olivier, je suis en recherche d'emploi depuis une semaine. Je viens de finir mon contrat et je m'intéresse au métier de recyclage. Bah ça s'est bien passé, on a appris comment se marchait le recyclage, où sont les entreprises, les formations. À la suite pour moi, ça a été des formations et puis postuler dans l'entreprise pour moi. Tout ce qui est pour les collecteurs des déchets. J'ai fait un contrat de trois mois en saisonnier à l'avenir américain en espace vert et là j'ai fini en recherche à mon emploi. L'atelier était très intéressant. Donc au niveau des informations, c'était bien expliqué et tout, comment c'est présenté au niveau des tris. Moi j'aimerais avoir une formation là-dedans et puis informer là-dessus. Il est possible éventuellement. L'agglomération de Lens-Liévin sensibilise ses habitants grâce à la semaine européenne de réduction des déchets. Au niveau de la semaine européenne de réduction des déchets, plusieurs dates. Avec la première date donc du samedi 17 novembre qui sera une opération animée avec les anges gardins micro-fermes de Coca-Une de Goëlle. Et conjointement avec le CPI chez une déterrie qui vont faire animer une animation de une heure autour de la faune du composteur. Et également une animation de une heure avec la création d'un composteur à partir de matériel de récupération, notamment des palettes par exemple. On aura aussi une opération du mercredi 21 novembre qui aura lieu toute la journée ici sur l'agglomération. Alors plus précisément de 9h à 12h et de 14h à 18h. Où tout le monde, tout particulier du territoire pourra venir récupérer du compost gratuitement directement ici sur le parking des services techniques de l'agglomération de Lens-Liévin. On tiendra également un stand lors de cette opération pour aussi un peu motiver ou expliquer que le compostage c'est facile. Composter ces déchets est une initiative entreprise par les anges gardins et la CPI au chaîne des terrils au quotidien. C'était autant joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que rentrer dans la semaine spécifique pour mettre un peu en lumière ce qu'on fait mais de façon pérenne puisqu'on fait ça sur tous les sites de l'archipel où systématiquement on monte des composteurs et systématiquement on invite les gens du territoire à venir nous rejoindre, à passer un moment avec nous et à apprendre plein de choses. Apprendre à fabriquer son propre composteur mais aussi à s'en servir grâce aux étudiants de la faculté de Lens. Dans un premier temps donc ils vont avoir différents affichages sur les différents composteurs qui existent. Donc il y a le compostage, le composteur lombrique, le composteur individuel qu'on a chez nous à la maison et le composteur collectif qu'on peut retrouver dans différentes communes pour ceux qui habitent en appartement par exemple. Donc voir bien ces différents composteurs et où ils se situent dans un premier temps. Dans un deuxième temps voir comment fabriquer un soi-même et si jamais ce n'est pas possible voir que ça ne coûte pas si cher que ça si je peux me permettre si vraiment la personne ne veut pas le faire elle-même. Et ensuite comment on s'en sert, comment régler le taux d'humidité, comment éviter les odeurs, comment retrouver un terreau à la fin qui nous permet de fertiliser nos terrains et de retrouver parfois même comme au sein de l'université une légère biodiversité qui avait disparu. Une semaine de sensibilisation pour peut-être parvenir un jour au zéro déchet. Le simple geste, trier. Trier que ça soit vos déchets ménagers pour mettre dans les poubelles spécifiques, que ça soit vos encombrants. Alors effectivement quand on dit trier les encombrants, ce n'est pas obligatoirement les présenter devant chez soi quatre fois par an comme on le fait aujourd'hui, mais c'est faire l'effort d'aller en déchetterie parce qu'en déchetterie on va pouvoir tout trier et donc tout recycler. Les déchets, une fois qu'ils sont dans mon camion, sont difficilement recyclables. Ils sont revalorisables, on peut éventuellement les incinérer, produire de l'énergie, mais ils ne sont pas recyclables en tant que tels. Donc plus les gens vont loin dans le tri, plus les gens feront l'effort, plus on pourra préserver l'environnement et les ressources naturelles. La traditionnelle bourse aux jouets de l'amicale des communaux a remporté une nouvelle fois un vif succès auprès des habitants de Harne. Une 18ème édition avec un avant-goût de Noël, de bonnes affaires pour vendeurs et acheteurs. Jouets, vêtements, poussettes ont arboré les étables. B-Boy France a été créé en 2007, c'est le premier championnat de B-Boy France. danses hip-hop au niveau national. C'est un championnat de break-dance qui réunit plusieurs catégories. D'année en année, ça se développe, on intègre de nouvelles catégories parce que ça se développe bien. Au niveau national, on est représenté dans 14 régions, y compris dans les Dom-Toms, à l'Île de la Réunion et prochainement en Guadeloupe. En l'occurrence, le bassin minier, c'est un territoire très actif au niveau du hip-hop. On travaille avec plusieurs associations, dont culture pop depuis plusieurs années, avec M. Sahaman Belkadi. La première fois, c'était en 2011, lors des Jeux Olympiques de Londres, où le Pas-de-Calais avait été base arrière et on avait eu l'occasion d'organiser un événement de break-dance. Depuis 2011, on est en étroite collaboration avec Sahaman Belkadi et le département du Pas-de-Calais en général. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais arrêté de travailler ensemble. Toutes les collectivités, toutes les structures sont très actives au niveau du territoire pour accueillir ce genre de discipline et offrir à la jeunesse un bel événement. Ce qui est important dans la culture urbaine, c'est que tout en amont, nous avons mené des interventions avec des danseurs de haut niveau qui ont été à la rencontre des jeunes dans différentes communes du territoire l'ancien Lévin, mais au-delà, sur le Calaisie, sur le Boulonnais, etc. Nous avons déjà, nous, dès mercredi, reçu un stage de danse hip-hop salsa avec Lino, qui est un danseur-chorégraphe connu parisien, qui est venu à l'école de danse du bassin minier pour pouvoir transmettre sa passion aux jeunes et aux adultes. Donc ça a été une réussite. Jeudi, nous sommes partis intervenir sur la commune de Vimy où huit nations sont venues se représenter. Nous accueillons également plus de 200 collégiens du Pas-de-Calais, notamment le collège Descartes, le collège de Vendin-le-Vieille, de Courrières, d'Énim-Beaumont, qui sont venus à la rencontre de ces danseurs de haut niveau internationaux qui vont échanger avec eux sur leur passion et ils vont avoir la possibilité aussi de pouvoir s'initier autour de la danse hip-hop. ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501